bonjour à tous petite vidéo dans les cultures de printemps de l'exploitation pendant les moissons donc là je suis pas sur la batteuse mon associé en train de moissonner chez un client donc j'en profite pour faire une petite vidéo explicative de mes cultures de printemps voilà je commence dans les tournesols je vais vous montrer ça d'un peu plus près voilà le tournesol c'était le précédent poids donc enfin j'avais semé un poids et il a sur la gelée ça n'a pas fonctionné du fait que le poids la journée il s'est retrouvé dans l'eau et il a pourri et du coup il n'a pas pas fonctionné donc en semé direct c'est quelque chose à éviter de semer sur la gelée surtout des poids donc pour moi c'est mon expérience voilà je ne reproduirai pas donc pour vous montrer un peu donc voilà le tournesol là il m'arrive à peu près il n'est pas très très haut végétativement il y a quelques zones hétérogènes donc cette parcelle problématique zanctium donc ça c'est des zanctium c'est c'est très alors là c'est vraiment une c'est infesté c'est c'est non cela c'est vraiment un problème de cette parcelle c'est pas donc on a fait un pulsar c'est un tournesol qui a clairfield donc qui qui est résistant à un désherbant dans le pulsar qui a réglé le problème du zanctium et du coup voilà il est en dessous là il végète il a du mal et on voit que les feuilles ont ont pris un petit peu le produit donc donc voilà donc le tournesol et début et là le bouton floral est ici en fait bon pour réussir le tournesol vu que c'est une culture assez compliqué en semi direct je me suis autorisé à passer un coup de déchaumeur et un coup de rotative et après semer bon ça s'est décidé en un week-end le samedi j'ai tout préparé le dimanche j'ai semé quoi 11 hectares donc pour montrer les dernières fraîcheurs les dernières plus ont fait que c'est frais dessous donc là à la floraison le tournesol aura l'eau qu'il faut et puis on voit bien que que la porosité est liée et les tournesol sont quand même pas mal je vais essayer d'en arracher un pour voir le pivot donc voilà le le pivot était un verre de terre un verre de terre ça c'est c'est gage de de sol de bonne santé donc voilà le pivot est bien droit là 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 c'est vraiment c'est vraiment pas mal en sachant que j'ai pas fait un travail du sol profond simplement depuis depuis deux ans j'ai pas j'ai pas travaillé mon sol profondément et et on voit quand même que pour faire un tournesol tout le monde dit qu'il faut décompacter ou labourer sinon ça ne vient pas moi un coup de déchaumeur et un coup de aire sortative la aire sortative c'était vraiment pour qu'il y ait une semence plus ou moins fin et bien on le voit quand même il est vachement joli voilà pour le tournesol donc je vais je vais vous montrer d'autres cultures donc me voilà dans dans les maïs donc on peut voir que ça va être bientôt le début floraison on voit désormais la panicule qu'on appelle organe masculin du maïs est sorti et normalement et l'épi l'épi devrait bientôt sortir aussi on le voit là là il est là dedans quand c'est dans cette bosse là donc voilà les maïs cela moi je fais un mètre 85 ils font deux mètres donc voilà bon là c'est le passage de traitement il est nettement plus plus petit mais après en général quand même là on est sur le bas fond cette variété franchement m'étonne elle est beaucoup plus végétative que l'autre à côté on peut voir le champ d'à côté donc non non plutôt satisfait le désherbage a fonctionné le niveau du régrable si c'était problématique régrable voilà voilà la fleur femelle du maïs donc le les pollens vont descendre sur 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 les soins voilà la floraison qui arrive ils annoncent pas forcément de grosse grosse chaleur dessus donc pas au dessus des 30 degrés il me semble donc en espérant en espérant qu'il fasse pas trop chaud sur la floraison pour sécuriser le rendement et s'ils pouvaient faire une petite pluie ou du moins un peu après au remplissage qu'on est le temps de moissonner ça serait vraiment terrible et sur des terres un peu légères comme ces champs là où j'ai fait du maïs je pense pouvoir faire du rendement donc voilà du maïs en semi direct sous sous couvert de fèverol veste et un peu d'avoine donc dans des vidéos précédentes dans les vidéos précédentes j'avais fait deux vidéos là dessus donc 150 unités d'azote dont le dernier apport en souffrait voilà le maïs c'est plutôt pas mal un peu de régras mais mais il a pris un peu un peu cher avec le désherbage et puis la végétation a pris le dessus donc il n'y a plus à la chaleur là le régras il va il va il va se casser quoi il va il va se calmer voilà pour le maïs donc voilà du maïs semences donc bon là c'est une parcelle semée par par l'entreprise semencière je travaille avec monsanto donc bon là c'est des essais enfin c'est des trucs spécial de chez eux c'est pour ça qu'il ya des trous des choses comme ça enfin c'est différentes espèces je crois j'ai pas trop compris ce qu'ils faisaient là c'est pour essayer et essayer des bases on me semble donc voilà bon c'est pas fait en semi direct bon je trouve ça en semi en fait en maïs le semi recte c'est pas c'est pas déconnant c'est pas déconnant donc bon protocole semenciers ils veulent du travail du sol au moins léger donc moi ce que j'ai fait ici il y avait le couvert de seigle c'était pour du soja donc le soja il à côté ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai simplement donné un coup de déchaumeur et plusieurs coups de rotative pour un bon lit de semences et j'ai semé mon maïs sur le travail du sol donc au niveau azote on en a mis un petit peu au semi 200 kg de 18 46 et là dernièrement à la bineuse on a mis 200 200 200 kg par là enfin 200 unités donc donc voilà bon le maïs semences protocole semencier c'est nickel il n'y a pas une herbe je vois il y a un peu de liseron mais pas forcément très très méchant et donc voilà c'est plutôt propre et c'est plutôt c'est plutôt joli par rapport à d'autres maïs que j'ai vu sans parler de la grêle parce que je sais qu'il y en a qui se sont fait grêler c'est ça c'est une catastrophe mon associé s'est fait grêler c'est quand même dégueulasse quand on travaille toute une année et qu'on se fait grêler c'est dégueulasse mais après voilà je trouve que le couvert a fait que ça a gardé une bonne porosité du sol et le maïs il est plutôt homogène plutôt homogène et le travail du sol je vais vous montrer le soja donc voilà le soja sous couvert de seigle forestier et d'avoine donc voilà c'était quelque c'était un endroit quand même développé on voit qu'il ya du paillage au sol et juste en faisant ça quoi on retrouve la fraîcheur la fraîcheur de surface que on peut perdre en sol nu et c'est plutôt pas mal pour regarder le soja il est en floraison il a des petites fleurs violettes donc on a perdu quelques pieds à vol de pigeons ils bouffaient les pieds à la sortie donc pour vous montrer il y a eu des personnes qui trouvaient ça bizarre que que je mette de 18 46 au semi donc par rapport aux nodosité à leur mise en place vu que le fait dans leurs commentaires il pouvait dire que c'était antagoniste moi je veux dans la théorie oui dans la théorie mais sur la part la pratique voilà il ya bien les nodosités qui se sont mis en place on est à quelques unes qui se sont arrachées les grosses se sont arrachées lors de quand j'ai arraché le pied mais sinon voilà le le 18 46 quand même au début ça a donné un effet boost ça ça apporte un peu d'azote au sol aussi si jamais il y avait une fin d'azote qui se crée vu que le travail du sol n'est plus effectué tout ce qui est résidus végétaux de la dernière culture ou du couvert ça ça va créer des fins d'azote pour la culture qu'on va implanter et pour pour remédier à ça je mets un peu de d'engrais sur la ligne comme ça pour pour venir le booster donc donc voilà donc bon cette année le soja c'est pas formidable c'est du triple zéro donc il a pris les grosses chaleurs et et voilà il est il reste petit en floraison il fait il fait à peine 30 cm de haut et donc voilà le problème c'est que les gousses les premières gousses les premières gousses sont en bas là on peut les voir et le problème c'est que là pour les ramasser à la batteuse ça va être très compliqué donc voilà un peu le on peut on peut voir que quand même quand le quand le couvert est développé on n'a pas une herbe vraiment on n'a pas une herbe il ya que le régras qui peut traverser là comme celui là j'ai fait plusieurs fois des herbages bon ils sont très fragiles là et puis avec la chaleur bon là ils seront ils seront ils seront calmés ils seront calmés les régras mais bon voilà quoi le là quand même le couvert ça s'approuve l'efficacité de mettre des gros couverts là on était à plus de 100 hectares de matière sèche donc ça fait un effet ça fait un effet coup de paillage impressionnant quoi et puis on peut on peut le voir la fraîcheur elle est elle est dessous quoi elle n'est pas loin et pas loin le fait qu'il se passe à ce paillage c'est pas mal après on va voir qu'est ce que ça fait on va se mettre mon blé tendre là dessus est ce que les maladies qui sera qui seront sur le sur le paillage peut-être qu'elle a pris la pluie tout ça et ainsi de suite ça a détruit la maladie que le blé derrière il sera plus protégé parce que il aura plus d'effet splash au niveau de la terre il y aura plus de terre qui viendra sur les feuilles on va voir au niveau maladie l'année prochaine qu'est ce que ça fait donc voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal voilà bon quelques ronds et du régras là c'est là c'est vraiment problématique j'ai loupé le désherbage on m'a donné le mauvais un mauvais désherbage et du coup ça ça pas bien ça pas bien fonctionné voilà pour le soja donc voilà les sorgots donc sorgots blancs petite erreur au semi j'ai semé un peu clair enfin au semi je pense que c'est 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 une erreur de ma part de j'ai semé comment conventionnel et il aurait fallu peut-être augmenter les doses parce que c'est un peu clair on va voir ce que ça donne après bon ils sont quand même joli on y a mis pareil que le maïs j'ai mis cent cent cinquante unités en dernier apport sous frais donc sous couvert de favorol avoine et efface et veste voilà un petit un petit verre de terre un petit verre de terre bien enraciné pour un sorgots voilà donc bon le couvert c'est vite dégradé parce ici avant c'était un j'ai décompacté sur le décompacté j'ai semé un couvert un peu tard dans l'année donc il n'a pas eu trop le temps de se développer et on peut le voir la févrole la veste toutes ces cultures avec un c sur n assez assez faible très peu de carbone beaucoup d'azote ça ça se dégrade super vite pas comme le seigle forestier à côté avec un c sur n important on voit que ça avant que ça prend du temps à se dégrader quoi donc sol un peu nu là mais bon il n'y a pas ça se salit pas voilà plutôt plutôt pas mal de sorgots après végétativement on verra bien ce que ça fait voilà le seul souci que je peux soulever c'est que peut-être j'ai semé un peu un peu clair par rapport à ce qu'il moi mon objectif est ce que j'aimerais à la fin quoi c'est supprimer mes insecticides et fongicides après les herbicides essayer de les diminuer c'est que mais après c'est quand même compliqué en semi direct sous couvert de de travailler sans herbicides voilà donc pour le sorgots donc pour finir voilà c'est pas une culture mais bon c'est c'était les couverts que j'ai semé sur sur l'orge donc voilà bon pour vous faire un retour sur les dernières la dernière vidéo j'ai fait 64 taux d'orge donc c'est assez décevant par rapport à ce qu'ont indiqué la batteuse bon après c'est plutôt bon pour l'année le souci c'est que on n'a pas fait les dps important donc les poids spécifiques de la culture donc et le grain ne pesait pas et alors du coup il y avait la quantité mais il n'y avait pas le poids donc le rendement n'a pas n'a pas été super bon cette année en orge et puis c'est plutôt général dans la région cette année sur les pailles c'est pas c'est pas c'est pas folichon donc voilà pour vous montrer un petit peu le couvert que j'avais semé derrière le semoir ça fait un peu moins d'une semaine qu'on a moissonné et on voit les premiers radis qui sortent les sorgots qui peurent les repousses de d'orge ça répond assez rapidement ça l'orge ça les repousses ça ça sort très très vite mais enfin bon voilà pour vous montrer que le sorgots là ça sort bien comme il faut là ça commence à faire un tapis vert et à mon avis je ferai une vidéo un peu plus tard fin du mois ça risque d'être sympa ça surtout en sachant que la fraîcheur est sous le sol il est déjà il commence à sortir fin du mois ça va commencer à m'arriver peut-être peut-être au ventre donc ça va faire un truc assez sympathique sur une grosse pièce là quand même le champ il fait 26 hectares ça va faire du tournage à mon avis ce couvert ça va faire du tournage et puis en sachant que la batteuse a bien à bien tasser le sol donc le radis là par exemple on est sur un passage de la batteuse voit qu'un radis en plein milieu du passage il est sorti il va venir à me travailler ça racinairement le sorgots est juste à côté il est juste à côté là donc c'est plutôt ça va ça va essayer ça serait pas mal que ça sorte comme il faut dans les dans les dans les passages de la batteuse voilà pour la petite vidéo donc j'essaierai de faire d'autres vidéos pendant la moisson aussi quand on va moissonner le coltan notamment le blé dur le blé tendre et aussi peut-être faire des vidéos quand je vais lancer aussi l'irrigation sur le soja et le maïs voilà à très bientôt